Salut tout le monde comment allez vous aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau mode de jeu sur black ops 3 ce mode de jeu s'appelle dernier rempart nous sommes sur la map stronghold et je vais jouer avec la m8 à 7 donc cette fois ci au lieu de lui mettre un viseur réflexe je vais plutôt jouer avec le viseur d'origine et lui mettre un silencieux et je vais me rendre compte que comme je l'avais déjà supposé lors des tests que j'avais pu faire que ce soit le 3 ou à la gamescom que dès que vous pouvez mettre un silencieux sur une des armes et bah franchement là la puissance est vraiment réduite c'était déjà un petit peu le cas sur les anciens call of duty mais là c'est vraiment abusé enfin c'est vraiment plus prononcé par exemple si vous prenez la scara silencieuse de black ops 2 on n'a pas l'impression qu'elle perd en puissance bien au contraire donc voilà c'est pas grave l'important c'était d'avoir un maximum de précision ce mode de jeu il faut savoir que je je suis pas encore spécialiste loin de là d'ailleurs on a la dernière fois avec la tnt on était je crois quatre ou cinq joueurs dans quatre jours de la tnt on a affronté une autre équipe et franchement ils nous ont mis dans le mal parce que clairement on savait pas trop comment comment se placer on savait pas trop quelle stratégie adopter et clairement on s'est fait rouler dessus et là même si vous observez un petit peu mes déplacements si vous observez un petit peu ce que je fais pendant ce gameplay là on voit très bien que je ne sais pas trop quoi faire je ne sais pas trop la manière enfin je sais pas trop comment me déplacer et vous allez voir d'ailleurs que le le gameplay va pas être mauvais non plus je vais faire quand même pas mal de frags mais clairement je pense que j'aurais pu mieux servir mon équipe même si le rôle d'un spawn killer sur ce mode de jeu va être très important parce que je vais vous expliquer un petit peu le mode de jeu pour ceux qui n'ont pas du tout testé black ops 3 enfin la bêta de black ops 3 sur sur ps4 et ceux qui n'ont pas non plus dix box one et qui n'ont pas la possibilité de le tester sur xbox one en gros vous avez une sorte de robot que vous devez escorter de votre camp vers le camp adverse alors forcément les adversaires vont vous empêcher de bas de le ramener en fait pour le faire déplacer il faut tout simplement être dans un certain périmètre du robot donc en gros être à côté de lui et et vous enfin les adversaires ont la possibilité de le désactiver en lui tirant dessus et donc je trouve que ce mode de jeu enfin je vais faire le bilan de ce mode de jeu un petit peu après vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas mais voilà en gros pour ce que l'on peut attendre de ce mode de jeu le robot lui il il a toujours le même chemin c'est à dire que vous ne pouvez pas le guider et ça c'est un petit peu dommage ça aurait été plutôt sympa qu'un on va dire qu'un ou deux joueurs de l'équipe puissent justement l'orienter et du coup un petit peu changer les stratégies de partie en partie je vous explique par exemple là le robot il va être de l'extérieur il va rentrer dans le bâtiment et sortir directement dans le camp adverse si on avait par exemple pu le faire entrer dans le bunker et le faire sortir enfin il y aurait eu peut-être d'autres façons peut-être plus stratégiques de défendre son robot et de l'amener jusqu'à la destination c'est à dire le camp adverse mais bon ce n'est pas le cas on va faire avec je trouve déjà que c'est une très bonne idée d'avoir amené ce mode ce mode de jeu et franchement quand on regarde tous les modes de jeu qui ont été mis à disposition pendant cette bêta je trouve que c'est quand même du lourd nous avions la démolition la démolition qui refait son retour et j'en suis vraiment content malheureusement je n'ai pas pu je n'ai pas pu y jouer pendant cette bêta tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs sur le sur ce mode de jeu mais la démolition c'est vraiment un gros kiff après voilà la démolition aussi c'est un mode de jeu où le spawn kill est très présent donc les gens apprécient ou n'apprécient pas ensuite nous avions le harpoint donc ça le harpoint c'est un mode de jeu aussi qui est maintenant très apprécié de la communauté il y avait aussi pas mal de joueurs dessus d'ailleurs j'aurais une très très belle game en harpoint à vous proposer ensuite il y avait donc le plink enfin bref il y avait énormément de modes de jeu alors que ce n'était qu'une bêta je pense qu'on va vraiment bien s'amuser sur ce black ops 3 alors avant tout chaude avant de vous parler un petit peu du faire un petit un mini bilan de ce mode de jeu je voulais tout même faire une petite parenthèse j'annonce que ce jeu risque de me plaire en aucun cas je suis en mesure de faire une affirmation quand on dit à quelqu'un je enfin ce jeu risque de me plaire c'est qu'on estime on imagine que le jeu va nous plaire il ya des personnes qui commencent comme d'habitude à casser les couilles à dire ouais v12 il dit qu'il kiffe le jeu pour le moment mais après il va dire qu'il va le détester c'est toujours la même chose tous les ans c'est la même chose les gens à partir du moment on vous propose un nouveau jeu vous êtes un petit peu enthousiastes vous avez tendance à à kiffer un petit peu le truc vous êtes voilà vous êtes à fond c'est du c'est le changement ça vous fait kiffer donc peut-être que vous avez tendance à dire des choses qui devraient être un petit peu plus mesuré et en l'occurrence à chaque nouveau jeu c'est vrai que les youtuber tendance à dire putain il va être trop bien ce jeu on va kiffer et tout et en fin de compte on est un petit peu déçu donc cette année je serai vraiment très prudent à vous de comprendre les mots qui sortent de ma bouche je dis clairement et simplement que ce jeu risque de me plaire j'estime que tous les ingrédients sont sont présents pour en faire un bon jeu et surtout surtout n'oublions pas que nous sommes face à treyarch treyarch selon moi et le studio qui est le plus à même de nous faire plaisir donc maintenant attendons d'en avoir un peu plus attendons d'avoir le jeu définitif à la maison mais en tout cas pour ce qui est de la bêta je ne sais pas ce que vous en avez pensé ceux qui y ont joué clairement ils ont fait très très fort certes par moment les connexions n'étaient pas au top surtout pour moi je l'ai peut-être dit dans ma dernière vidéo mais en ce moment je ne suis pas dans un appartement enfin c'est pas je suis pas dans un logement définitif pour ceux qui connaissent un petit peu ma situation ceci explique cela mais voilà du coup je n'avais pas une super connexion et c'est peut-être aussi pour ça que je vous ai pas récupéré des des gameplays tonitruants je vous ai quand même récupérer des bons gameplays vous allez voir je pense que s'ils vont vous faire plaisir j'ai pas mal de titres nucléaires d'ailleurs la prochaine vidéo ce sera un art point enfin un point stratégique où je vais tenter la nucléaire et le débat de cette vidéo ce sera tout simplement nomade et le fait qu'il utilise enfin le fait que j'utilise réapparition ce spécialiste a fait déjà couler beaucoup d'encre beaucoup de personnes jugent qu'il est trop abusé beaucoup de personnes jugent que ça rend le titre nucléaire peu valorisant je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord pour toutes les personnes qui m'ont lâché des commentaires sur ma vidéo pour me dire ouais t'es nul tu as utilisé réapparition ouais ta vidéo elle est pas méritante ouais ton titre nucléaire il est bidon les gens vous ne m'apprenez rien c'est tout simplement que j'ai on va dire uniquement tester ce spécialiste en tout cas en grande majorité ce spécialiste pendant la bêta je ne souhaite je ne souhaitais pas en fait vous proposer plein de gameplay avec différents spécialistes tout simplement parce que lorsque bo3 va sortir j'aurais aimé justement vous proposer un tuto sur chaque spécialiste donc pendant cette bt là pendant cette bêta là excusez moi je me suis simplement préoccupé de un ou deux spécialistes le premier spécialiste vous savez c'est c'est seraph j'ai beaucoup joué avec et le deuxième c'était nomad donc voilà j'ai joué aussi un petit peu avec batterie elle enfin avec le lance patate comme vous avez pu le voir dans mon tout premier gameplay mais voilà quoi qu'il arrive enfin quoi qu'il en soit peut-être pas la semaine prochaine mais samedi samedi ou dimanche je vous proposerai justement un gameplay un point stratégique et et voilà je pense que le débat sera vraiment plutôt intéressant et en tout cas rendez vous samedi pour ce gameplay qui risque à mon avis de vous plaire enfin voilà pour dire que cette bêta pour moi est une vraie réussite et je pense qu'elle a vraiment donné envie aux joueurs bah de d'avoir cette ce fameux black ops 3 en attendant c'est à dire ouais mais si on fait une bêta les joueurs peuvent être justement refroidi là bien au contraire je ne sais pas pour vous mais j'ai vraiment hâte d'avoir ce black ops 3 à la maison il faut savoir que j'ai une xbox one c'est à dire que là actuellement je pourrais jouer encore à la bêta de black ops 3 mais clairement enfin moi étant un joueur ps4 je vous avoue que aller sur black ops 3 et galérer avec la manette tout ça ça me refroidit un petit peu sachant qu'en plus j'ai pas mal d'autres projets en attente enfin c'est vrai que le jeu me donne envie d'aller sur xbox one ne serait ce que pour retaper un petit peu de black ops 3 mais voilà je vais tout simplement m'abstenir et un petit peu avancé sur mes anciens projets alors je voulais regarder là donc comme vous avez pu le voir j'avais le spécialiste nomad et vous allez le voir dans ce gameplay je vais maintes et maintes fois me faire tuer comme quoi ce spécialiste là on peut en venir à bout ce spécialiste là avec un petit peu de vigilance bah il n'est pas si abusé que ça vous allez aussi enfin dans la prochaine vidéo je vous proposerai quelques astuces justement pour parer nomad pour parer ses réapparitions sachant que il y a de très très grandes chances que ce spécialiste là soit patché d'ailleurs les développeurs ont commencé déjà annoncé certaines modifications qui seront dans la version définitive et justement le spécialiste réapparition enfin le spécialiste nomad avec sa réapparition sera sûrement modifié donc on peut espérer on peut espérer justement qu'il s'obtienne un peu plus difficilement ou que enfin j'ai posé la petite question sur twitter c'est à dire qu'en gros qu'est ce que l'on pourrait faire pour que nomad soit un bonnes propositions c'est vrai que on en parlera vraiment dans la prochaine vidéo parce que là j'ai pas envie de développer mais vraiment vous avez de très très bonnes idées et toute façon on aura sûrement justement ce genre de modifications donc là regardez je suis chez eux et en fait je viens de comprendre comme je voulais dit tout à l'heure c'était l'une de mes premières parties je n'ai pas vraiment beaucoup joué avec enfin je n'ai pas beaucoup joué dans ce mode de dans ce mode de jeu sachant qu'en plus je suis seul je suis avec aucun membre de la tnt et clairement ce mode de jeu est beaucoup plus sympathique à jouer en en équipe que jouer tout seul donc là en l'occurrence nous étions sur le point de ramener notre robot chez eux mais malheureusement ça s'est pas fait pourtant il était vraiment à deux doigts d'y parvenir et si j'avais par exemple spawn kill et on va dire supprimer la défense adverse ce que je vais faire un petit peu plus tard dans le gameplay je vais commencer à le comprendre voilà forcément lorsque vous débutez sur un mode de jeu que vous n'avez jamais testé ou très peu bah vous pouvez pas être forcément très performant et là je l'ai appris à mes dépens mais quelque part ça ne va pas gâcher la partie loin de là j'ai envie de dire que on apprend on apprend de ses erreurs c'est ça l'idée l'idée c'est de s'expérimenter et justement de pouvoir on va dire mettre en place une certaine stratégie afin de justement être performant tout simplement là je viens de désactiver le robot adverse et je vais tenter un petit peu de spawn kill et de manière à freiner la progression des partenaires parce que forcément si je ne veux pas qu'ils avancent dans mon dans mon camp il faut tout simplement que je les empêche d'être à proximité de leur robot donc là je viens d'obtenir ma colère divine il faut savoir que la colère divine sur black ops 1 faisait vraiment très 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 mal et là sur black ops 3 c'est loin d'être le cas bien au contraire je trouve qu'elle est très longue à se déployer donc peut-être aussi une chose qui sera patchée enfin qui sera modifiée lorsque l'on aura le jeu définitif elle est très longue à se déployer et j'ai pas l'impression qu'on fasse énormément de frags avec ce avec ce score strict je peux déjà vous parler des scores strict que j'aime énormément il y a le fantôme le fantôme est un score strict extrêmement puissant regardez ce que je viens de lui mettre c'est vrai que je vais pas en parler tout de suite je vais pas en parler tout de suite à chaque fois j'ai envie dès qu'ils aient une action avec justement nomad j'ai envie de vous en parler parce que j'ai plein de choses à vous dire et je pense que la prochaine vidéo sera vraiment intéressante parce que justement il y aura énormément de il y aura énormément enfin j'aurai énormément de comment dire d'arguments énormément d'exemples à vous donner de manière à vous montrer que ce spécialiste certes il est un moins méritant mais n'est pas non plus quelque chose de totalement cheaté il est facilement parable et d'ailleurs j'ai pas mal de choses pas mal de d'astuces pour justement bref je vais pas en parler je suis vraiment trop une pipelette et quand je commence dans un sujet j'ai tendance à me un petit peu à m'éparpiller donc là nous avons le robot adverse qui est dans la villa qui mène justement à notre camp et justement on va tenter bah de défendre au mieux bah notre notre position là ça fait penser un petit peu à un point stratégique sachant que le le robot étant bah notre camp même si le robot c'est le robot adverse bah forcément on essaie de défendre la position on essaie de défendre un petit peu les endroits où les adversaires pourraient arriver donc là en l'occurrence je me mets là bon là j'ai pas forcément été très intelligent et j'ai un petit peu manqué de timing dans le sens où j'ai comme par hasard regardé à droite et c'était à ce moment précis où les adversaires sont arrivés mais voilà l'idée étant de d'empêcher les adversaires de bah de faire avancer leur de leur leur robot ce que je vais réussir là regardez je les contourne et du coup j'élimine les deux adversaires qui auraient pu justement faire avancer leur robot en étant dans son périmètre ça n'a pas été le cas et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement me mettre en défense c'est à dire déjà supprimer la personne qui aurait pu un petit peu nous spawn kill et je vais tout simplement bah défendre la position rentrer dans le ville la villa et défendre au maximum la position ce qui n'a pas été le cas pour le coup mais voilà l'idée c'était vraiment d'empêcher les adversaires de faire avancer leur robot et pour le coup je pense qu'on y est parce que c'est moi j'ai vraiment du mal que nous n'y sommes que nous y sommes parvenu puisque on va remporter justement cette manche je crois si je me souviens bien oui je crois qu'on remporte cette manche en fait l'idée de ce mode de jeu en fait il plaît déjà énormément pourtant il a il a été comment dire il a été rajouté uniquement dans les derniers jours de la bêta mais ce qui plaît énormément dans ce mode de jeu c'est tout simplement que l'on peut faire énormément de frag vous allez voir comme je vous l'ai dit la partie je vais pas faire une partie extraordinaire je vais pas vous faire un 100 à 2 ou 3 mais vous allez voir que je vais faire quand même un nombre assez conséquent de frag pour un nombre de morts assez réduit même si j'aurais pu faire beaucoup mieux dans le sens où à un moment donné je vais faire vraiment une mauvaise série c'est peut-être parce que j'ai des déplacements un petit peu stupide peut-être parce que j'ai pas eu de shoot peut-être parce que j'ai pris une chance tout simplement mais voilà je pense que ce mode de jeu va plaire tout simplement parce que on peut faire beaucoup de frag après ce qui me fait un petit peu peur ce qui me fait un petit peu peur c'est que dans ce mode de jeu si vous voulez faire énormément de frag si vous voulez faire énormément enfin faire un très très gros ratio et peut-être même faire des titres nucléaires bah vous pouvez uniquement on va dire être un petit peu statique à côté du du à côté du du robot adverse et clairement vous pouvez faire de gros carnage par exemple nous la fois on s'est fait rouler dessus avec la tnt c'était sur la sur la map combine et clairement vu que c'est une petite map il n'y a pas énormément d'endroits où l'on peut contourner où l'on peut justement éliminer la défense adverse et clairement il y avait énormément de joueurs statique ce qui a vraiment été difficile pour nous c'est à dire qu'en gros on se faisait spawn killer sans pour autant pouvoir faire quoi que ce soit et c'est clair que c'est un petit peu un petit peu frustrant là nous sommes à trois manches trois manches à une je crois donc nous avons nous avons juste non nous sommes à deux manches à une et là maintenant ça va être la manche décisive il faut savoir que la game s'arrête uniquement lorsque les deux équipes enfin lorsque l'une des deux équipes à deux points d'avance et donc là en l'occurrence nous avons ramené deux fois notre robot les adversaires n'ont ramené qu'une seule fois donc là si par exemple ils ramènent leur robot non c'est l'inverse si l'on ramène notre robot chez chez eux nous gagnons la partie j'ai pas été très clair j'en suis désolé il faut savoir que je commente la vidéo assez tard dans la nuit et donc peut-être que mon esprit mais mon esprit n'est peut-être pas forcément très très clair mais en gros ce que vous devez comprendre c'est que pour le moment on a réussi à ramener non on a réussi à empêcher deux fois l'adversaire de ramener le robot chez nous bref vous avez vu je suis complètement explosé vous avez pu remarquer dans le gameplay je crois que nous avons ramené notre robot une seule fois et nous avons empêché une fois le le l'adversaire de ramener son robot en gros nous avons deux manches et les adversaires en ont qu'une seule maintenant il va falloir justement ramener notre robot chez eux afin de gagner la partie et vous allez voir qu'enfin je vais comprendre ce qu'il faut faire enfin je vais exactement faire on va dire la différence faire en sorte que mon équipe gagne la partie et clairement c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le gameplay c'est que si vous avez la possibilité de jouer en équipe à ce mode de jeu là ça sera beaucoup plus simple parce que seul vous avez souvent pas plein de joueurs qui cherchent uniquement à faire le à faire les frags ce que moi je fais là dans ce gameplay mais heureusement dans mon équipe j'avais des joueurs qui aussi jouent l'objectif mais par contre quand vous allez en game seul vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une équipe entière qui veulent simplement faire du frag puisque justement je pense que ce mode de jeu là va être réputé pour ça pour faire énormément de frags et faire de gros gros carnage et voilà donc il vous faudra au moins quelques joueurs qui jouent l'objectif avec vous donc pour ce qui est de mes scores strict tout à l'heure je vous parlais du fantôme il faut savoir une petite chose qui risque aussi d'être problématique dans ce jeu et j'espère vraiment que ce sera patché il faut savoir qu'avec le black hat vous pouvez hacker tout mais vraiment tout enfin quand je dis tout il y a le foudroiement qui ne sera pas à câble parce que ça ira trop vite il y a les hailstorm qui seront pas à câble parce que pareil on va le déployer beaucoup trop rapidement sera pareil pour la colère divine par contre il faut savoir que votre fantôme peut être hacker par l'équipe adverse est ce que vous avez été suffisamment vigilant lors de ce gameplay à un moment donné j'envoie mon fantôme et en fait vous avez vous allez observer si vous arrivez si vous arrivez à entendre avec la voix off en gros on va me le hacker et le retourner contre nous heureusement dans le gameplay en fait nous étions dans le bâtiment et du coup les adversaires ne pouvaient pas le retourner contre nous mais voilà va falloir faire vraiment gaffe à tout et même la microstation peut être détournable regardez là je fais vraiment ce qu'il faut faire donc nous sommes à un peu plus d'une minute et en fait je vais empêcher les adversaires de freiner la progression de notre robot et je pense que cela va contribuer à nous faire gagner la partie alors je ne sous-estime pas le rôle de mes partenaires bien entendu parce que si il n'était pas là forcément il n'aurait pas fait avancer le robot moi j'étais uniquement là en tant que en tant que qu'attaquant j'ai défendu fin j'ai repoussé les défenseurs de l'équipe adverse mais voilà je pense y avoir contribué et je pense quand même que même si la partie n'est pas extraordinaire je pense qu'elle était quand même intéressante sachant que je jouais avec la m8 sachant que la m8 sans viseur réflexe et sans silencieux n'est pas forcément très simple à utiliser surtout sur ce mode de jeu où c'est très très vivant voilà en tout cas j'espère que cette game vous aura fait plaisir j'espère que vous aurez passé un bon moment on se retrouve samedi pour le débat sur nomad et pour vous présenter une tentative titre nucléaire en point stratégique salut tout le monde prenez soin de vous et comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit like ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail accompli salut tout le monde